OBD de trouble code description technique élément de friction de transmission F-slip détecté Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBD2 qui ont une transmission automatique, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chevrolet, GMC, Toyota, VW, Ford, Honda, Dodge, Chrysler, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, élément de friction de transmission, description assez vague étant donné qu'il y a de nombreux éléments de friction impliqués lorsque l'on considère le fonctionnement mécanique d'une transmission automatique, A, T, sans oublier que les transmissions manuelles utilisent également des matériaux de friction similaires, C, A, D, embrayage, dans ce cas, je soupçonne que nous parlons d'un A, T les symptômes et les causes varient considérablement en fonction de nombreuses choses, mais il est important de noter que la première chose à considérer est la santé globale de la transmission automatique et en particulier votre ATF, automatique transmission fluide, les problèmes avec les matériaux de friction interne dans l'A, T entraîneront très probablement des conditions de conduite irrégulières en ce qui concerne le calage des changements de vitesse, la sortie de couple, parmi d'innombrables autres conséquences de ce défaut, pneus anormalement à parier, pneus insuffisamment gonflés, des choses de cette nature ont tendance à provoquer un glissement interne étant donné les circonstances asymétriques, cela étant dit, gardez cela à l'esprit lors de l'examen des fonctionnalités de la transmission et du dépannage des défauts, installez un pneu d'occasion récemment, même taille, vérifiez le flanc du pneu pour le vérifier, parfois, des différences mineures peuvent provoquer des problèmes indirects comme celui-ci, en règle générale, lorsque le CM, Engine Control Module, active ce code P079F et les codes associés, ils surveillent et ajustent de manière proactive d'autres capteurs et systèmes afin d'assurer un autodiagnostic correct, alors, rassurez-vous, vous devez résoudre ce problème avant que vos besoins de conduite quotidien ne provoquent par conséquent d'autres problèmes potentiels, cela peut être une solution simple, certainement possible, cela dit, il peut également s'agir d'un dysfonctionnement électrique interne complexe, c'est-à-dire court, ouvert, intrusion d'eau, assurez-vous d'obtenir de l'aide en conséquence ici, même les pros font des erreurs facilement négligés qui coûtent des milliers, parlant d'expérience ici, dans ce cas, la lettre, F, peut faire référence à quelques distinctions possibles différentes, vous pouvez être confronté à un circuit, fil spécifique ou à un élément de friction spécifique dans la transmission, cela dit, reportez-vous toujours à votre manuel de service pour connaître les emplacements, distinctions et autres spécifications spécifiques, le code P079F est enregistré par l'ECM lorsqu'il détecte un glissement dans l'élément de friction interne esperluet code, F esperluet code, à l'intérieur de la transmission, quelle est la gravité de ce DTC ? Comme expliqué précédemment, ce n'est pas quelque chose que je laisserai sans surveillance, surtout si vous utilisez activement le véhicule avec les dix défauts, vous devez absolument prioriser cela, et bien, si la conduite de votre véhicule est une nécessité, tous les jours, photos et coupes d'une transmission automatique, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P079F peuvent inclure, manipulation inégale glissement de la transmission changement de vitesse irrégulier modèle de changement de vitesse anormaux sélection de changement de vitesse sévère fuite d'ATF, liquide de transmission automatique, couple faible sortie de puissance anormale Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code de glissement de l'élément de friction P079F peuvent inclure, faible ATF élément de friction usée, interne, ATF sale cause problème de câblage, par exemple ouvert, court, frottement, dommage causé par la chaleur, dimension de pneu inégal problème entraînant une vitesse, circonférence de rotation inégale, par exemple, basse pression de pneu, frein bloqué, etc., problème TCM, module de commande de transmission, problème ECM, module de commande du moteur, dommage causé par l'eau au module et, ou au faisceau Quelles sont les étapes de dépannage du P079F ? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de services techniques les problèmes connus avec le véhicule spécifique. Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision. Nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule. Étape de base N degré 1 Il est impératif que vous suiviez les procédures de maintenance de base en conséquence à ce stade, en ce qui concerne la santé de la transmission, commencé par le liquide, votre ATF, liquide de transmission automatique, doit être propre, exempt de débris et également, des programmes d'entretien appropriés doivent être suivis pour éviter d'autres pannes comme celle-ci à l'avenir, si vous ne vous souvenez pas que la dernière transmission a été réparée. C, AD, filtre plus liquide plus joint, c'est une bonne idée de procéder avant de continuer, qui sait, il y a peut-être un peu de débris dans votre huile qui sont piégés à l'intérieur, cela peut ne prendre qu'un simple service, alors assurez-vous que vous êtes au courant du dernier service AT que vous avez fait. Remarque, assurez-vous que vous utilisez le bon ATF pour votre marque et votre modèle spécifique, étape de base N degré 2 Très probablement, lorsque vous essayez de trouver le connecteur, faisceau pour ce système, vous devrez trouver un connecteur de jonction, il peut y avoir un connecteur, maître, alors assurez-vous de travailler avec le bon en vous référant à votre manuel, assurez-vous que le connecteur lui-même est correctement installé pour assurer une bonne connexion électrique, lorsque le connecteur est situé sur la T, il peut être soumis à des vibrations susceptibles de desserrer les connexions ou de les endommager physiquement, sans oublier, la possibilité que la TF sature les connecteurs et les fils causant des problèmes futurs ou actuels, étape de base N degré 3 Il est toujours sage de connaître l'état général de votre véhicule, étant donné que, comme dans ce cas, d'autres systèmes peuvent affecter directement d'autres systèmes, des pneus inégaux, des pièces de suspension usées, des roues incorrectes, tout cela peut et causera des problèmes dans ce système et peut-être aussi d'autres, donc même les choses s'arrêtent, et vous pouvez vous débarrasser de ce code, cet article est strictement à titre informatif uniquement et les données techniques et les bulletins de service pour votre véhicule spécifique doivent toujours avoir la priorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ...